Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Cookineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia Ricobuche et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Parce que j'accompagne les femmes sur tous les plans de l'être, le plan physique, le plan mental, émotionnel et énergétique. Pour vous aider là-dedans, j'ai plusieurs casquettes, plusieurs outils à ma disposition. Je suis notamment diététicienne depuis 2009, praticienne Reiki depuis 2019 et je me suis formée dans les thérapies cognitives et comportementales, l'EFT, la radiesthésie et plein d'autres domaines. Je vous invite dès maintenant, avant même de commencer le sujet de notre vidéo qui est l'acceptation du corps, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de recevoir plus de contenu. Ça vous permettra d'avoir la notification, d'être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira sur la chaîne. Ma mission dans mon travail quotidien, c'est d'accompagner les femmes à trouver quelle est la racine de leur mal-être intérieur, parfois inexpliqué, mais de les aider dans cette recherche, de les aider à guérir leur blessure du passé, à se reconnecter à elles-mêmes pour faire la paix avec leur corps et avec la nourriture. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est une approche thérapeutique qui vous intéresse et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander votre appel Libération. Vous avez un lien dans la description de la vidéo qui vous entraînera sur un questionnaire vous invitant à m'expliquer un petit peu le problème, votre situation actuelle, votre besoin. Et je prendrai personnellement contact avec vous pour prendre rendez-vous pour notre appel Libération et discuter de ça de vive voix. On va donc commencer notre vidéo avec pour thème aujourd'hui comment accepter son corps tel qu'il est. Je vais vous donner donc 5 étapes pour vous aider dans cette acceptation. Et j'avais envie de partir sur le principe Ho'oponopono. Si vous ne connaissez pas, ça vient d'un voile tout simplement. Et c'est une technique, c'est même pas une technique, c'est plutôt un outil, une façon de faire pour vous aider dans un processus d'acceptation. Et j'avais envie de partir là-dessus pour vous aider dans ce processus d'acceptation du corps. Ho'oponopono, il se décrit normalement par 4 étapes, c'est-à-dire je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci et je t'aime. J'en ai mis une cinquième qu'on verra tout à l'heure à la fin de la vidéo. Donc première étape, dire qu'on est désolée. Et donc là, je vous invite en fait à renouer le dialogue avec votre corps. Et pour ce faire, je vous propose d'écrire une lettre, d'écrire une lettre à votre corps, manuscrite s'il vous plaît, puisque le fait d'écrire, ça permet d'ancrer les choses dans la matière, ce ne sont plus des pensées, des choses que vous avez dans la tête. Non, elles sont bien réelles, elles sont figées dans le papier. Et donc, ça permet vraiment de prendre toute l'ampleur et prendre la dimension des choses. Donc je vous invite à exprimer tout ce que vous avez à dire par rapport à votre corps, peut-être de la colère, du ressentiment, ou au contraire de la gratitude, peut-être de la tristesse, mais à pouvoir lui exprimer tout ce que vous avez sur le cœur, pouvoir dire tout ce que vous voulez. Et pour finir aussi d'exprimer, eh bien, le fait que vous êtes peut-être, je l'espère, désolé en tout cas de le critiquer. Mais je vous invite vraiment à renouer ce dialogue et à finir par je suis désolé de te critiquer, je suis désolé de te faire du mal, je suis désolé d'être en colère contre toi. Mais d'avoir, voilà, eu tout ce processus d'expression, puis ensuite de lui dire que vous êtes désolé. Ensuite, on va donc demander pardon. Vous allez, alors, soit dans la même lettre, vous pouvez donc lui dire que vous êtes désolé et finir par je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, ou le faire à travers une visualisation, une méditation, pour être en connexion avec lui, en contact avec lui, pour pouvoir lui dire que vous lui demandez pardon. Ensuite, troisième étape, on en est au merci. Eh bien là, tout simplement, il existe, il est possible de faire des visualisations, des méditations guidées pour réintégrer les parties de son corps qu'on a un peu mises de côté et pouvoir surtout regarder ces parties-là, les parties les moins aimées, et pouvoir leur dire merci, merci d'être là parce que sans toi, je ne serais pas moi-même, il me manquerait quelque chose, je ne serais pas cette unité. Mais pouvoir faire ce deuil aussi de la personne fictive qu'on aurait eu envie d'être et pouvoir remercier ce corps, de dire ok, merci de m'envoyer un message, de me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, merci de me faire vivre malgré tout, malgré tout ce que j'ai pu te faire subir, merci de continuer à me porter, merci de me montrer quand tu ne vas pas bien et de pouvoir le remercier d'être en fonctionnement, le remercier d'être là. Vous pouvez continuer à le faire aussi au travers de cette lettre si vous choisissez le travail d'écriture ou alors de le faire sous forme de visualisation, ça c'est vous qui allez choisir en fonction de vos préférences. On est tous différents à ce sujet. Et quatrième étape, on en est à la phrase je t'aime du fameux Ho'oponopono. Et bien là tout simplement, il va falloir lui montrer que vous l'aimez. Donc faire des exercices pour apprendre à lui exprimer votre amour et lui montrer votre amour. Donc pour cela, je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne qui sont consacrées à ce sujet. Vous donnez des exercices pour aimer votre corps, il y en a. Donc je vous inviterai à les regarder, pas faire doublon non plus. Donc si là, ce que je viens de vous dire, ça vous semble inconcevable de donner de l'amour à votre corps, c'est qu'il y a encore très certainement beaucoup de colère et de rancœur. Et donc je vous renvoie à l'étape numéro 1, de pouvoir exprimer tout d'abord toute cette colère et peut-être cette rancœur que vous avez à l'encontre de votre corps. Il faut d'abord nettoyer émotionnellement et peut-être même énergétiquement tout ce que vous avez à l'encontre de ce corps avant même de pouvoir rentrer dans ce processus d'acceptation et de pardon. Donc voilà, si ce que je vous ai dit, ça vous semble ridicule, que ça vous met dans une position très inconfortable, n'hésitez pas à me contacter, on pourra en discuter ensemble. Parce que c'est vraiment qu'il y a du coup des étapes qui sont encore à réaliser avant même de rentrer dans ce processus. En tout cas, si vous êtes, vous avez envie en tout cas d'être dans ce processus d'acceptation, que vous avez pu libérer des choses, la méthode Ho'oponopono, donc je vous rappelle, c'est désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime, c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment vous aider dans le processus en fait de cette acceptation. et la cinquième étape que je voulais rajouter, c'est d'intégrer aussi, d'accepter que on ne peut pas accepter ou aimer son corps tous les jours de la même façon et c'est normal et c'est OK. Donc ne vous dites pas si un jour, vous n'acceptez pas du tout votre corps, vous trouvez que vous avez des cernes, vous n'aimez pas du tout comment vous êtes aujourd'hui, ça fait partie du processus global de l'acceptation du corps et c'est tout à fait normal et naturel. Nous sommes des êtres parfaitement imparfaits et donc on est inconstants et donc c'est normal de ne pas s'aimer H24 tout le temps de la même façon. Ça c'est tout à fait normal et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train d'accepter votre corps, au contraire. Vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes un être complexe et qu'il y a encore des choses à apprendre, à évoluer, à grandir et c'est pour ça qu'il y a certaines fois on ne s'aime pas. Ça veut dire aussi qu'il y a peut-être d'autres choses à travailler, ça fait peut-être réveiller en vous d'autres souffrances, d'autres événements, tout est lié et ça vous invite encore une fois à travailler et à évoluer. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'aimer parfaitement de la même manière tout le temps et ça c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que vous êtes en échec ou que vous n'acceptez pas votre corps, ça c'est vraiment important pour moi de vous le dire et de le rajouter dans ces étapes parce que pour moi ça fait partie encore une fois d'une étape pour accepter son corps c'est accepter que parfois on n'est pas en vie ou on ne soit pas dans l'acceptation du corps c'est normal. Voilà. Le fait aussi juste pour ajouter le fait aussi justement d'accepter ça et de prendre du recul par rapport à ça c'est une forme de bienveillance corporelle c'est une façon aussi de prendre soin de vous de vous prendre dans toutes vos faiblesses entre guillemets c'est vraiment pas une connotation négative pour moi c'est juste qu'il y a des fois on se sent plus faible plus fatigué on n'a pas envie et s'accepter là-dedans c'est s'accepter aussi dans son unicité dans son dans dans sa sa part entière c'est-à-dire sa part de lumière et sa part sa part d'ombre et donc ça fait pour moi aussi partie de l'acceptation du corps pour moi ce n'est vraiment pas deux choses contradictoires voilà j'espère que c'était très clair si vous me suivez depuis un moment vous savez que j'aime bien partir des fois dans d'autres sujets et que je m'éloigne peut-être un peu parfois du sujet donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est clair pour vous ça a peut-être fait émerger des choses en vous peut-être des croyances peut-être que ça vous semble difficile ou au contraire que vous avez pris conscience de certaines choses donc n'hésitez pas à le partager dans les commentaires et à liker et partager la vidéo autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider aussi d'autres femmes qui sont en recherche d'acceptation du corps vous retrouverez aussi sur mon site internet et je remettrai le lien dans la description de la vidéo un programme en ligne donc où vous pourrez naviguer entre les différents exercices et vidéos en totale autonomie à votre rythme et moi je suis toujours là bien évidemment en soutien par mail mais là vous êtes vraiment en parfaite autonomie donc c'est un programme le programme j'aime mon corps qui vous aide justement dans ce processus d'acceptation qui va encore plus en profondeur dans cette recherche d'acceptation du corps donc je vous invite si ça vous intéresse à aller consulter le lien que je mettrai dans la description sur ce je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut salut Merci.